Français. C'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de trente ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduits. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Bosch, nous n'oublions jamais quels liens et quelles attaches nous unissent à la France. Nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide pour que la liberté soit rétablie en Europe, pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment, et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée. Quand des années de gens se trouvent bousculés par les attaques et assommés par les coups que le porte-flais des coquins et de vils malfaiteurs, ils doivent prendre bien garde de ne pas se laisser aller à se dresser les uns contre les autres. Les Allemands essaient toujours de provoquer des querelles, et naturellement, dans le malheur, dans la guine, bien des choses arrivent qui font le jeu de l'ennemi. Il nous faut simplement faire de notre mieux, et prendre les choses comme elles viennent. Ici, dans cette ville de Londres, que Air Hitler prétend réduire en cendres, et que ces avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Nous attendons l'invasion. Promises souvent, et de longue date, les poissons nous aussi. Mais bien sûr, nous n'en sommes encore qu'au début. Aujourd'hui, en 1940, comme toujours, et malgré quelques pertes, nous avons la maîtrise des mers. En 1941, nous aurons la maîtrise de l'air. n'oubliez pas ce que ça veut dire. C'est beaucoup. Et arrête là, avec ses chars d'assaut, et ses autres armes mécaniques, et aussi, n'oubliez pas, grâce aux intrigues de sa cinquième colonne, avec des traîtres et les sceaux, a réussi, pour le moment, à conquérir la plupart des races les plus belles de l'Europe. Et son petit complice, Mussolini, plein d'espoir et d'appétit, continue à traiter craintivement à son côté. Tous deux veulent découper la France et son empire comme une poulade. l'un veut la cuisse, l'autre l'aile, ou peut-être une partie du blanc. Non seulement l'empire français sera dévoré par ces deux vilains messieurs, mais l'Alsace-Lorraine va une fois encore repasser sous le jeu allemand. Et Nice, la Savoie et la Corse, la Corse de Napoléon, seront arrachées du beau domaine de la France. Mais Théaritler ne songe pas seulement à voler le territoire des autres peuples et à en distraire quelques morceaux pour les lancer à son petit camarade. « Je vous dis la vérité et il faut que vous me croyez. Cet homme de malheur, ce monstre avortant de la haine et de la défaite n'est résolu à rien, moi, qu'à faire entièrement disparaître la nation française, qu'à broyer sa vie même et son avenir. Il se prépare par toutes sortes de moyens sournois et féroces à Théarit pour toujours les sources de la culture et de l'inspiration française dans le monde. s'il est libre d'agir à sa guise, toute l'Europe ne sera plus qu'une boshie uniforme offerte à l'exploitation, au pillage et à la brutalité des gangsters nazis. Si je vous parle aussi carrément, excusez-moi, mais ça n'est pas le moment de mâcher les mots. Ce ne sont pas les conséquences de la défaite que la France va aujourd'hui avoir à subir de la main des Allemands. Elle va parcourir toutes les étapes d'un anéantissement complet. Armées, marines, avions, de l'éducation, religions, lois, langages, cultures, institutions, littératures, histoires, traditions, tout va être effacé par la force brutale d'une armée triomphante et par les ruses scientifiques et basses d'une police secrète impitoyable. Français, armez vos cœurs à neuf avant qu'il ne soit trop tard. Rappelez-vous de quelle façon Napoléon disait avant une de ses batailles, soldats, à Yéna, contre ces mêmes prussiens, aujourd'hui si arrogant, vous étiez un contre trois dans mon mirail un contre six. Je refuse de croire que l'âme de la France soit morte et que sa place parmi les grandes nations du monde puisse être perdue pour jamais. Tous les complots et tous les crimes derrière Hitler sont en train d'attirer sur sa tête et sur son régime un châtiment de beaucoup d'entre nous verront de leur vivant. Il n'y aura pas si longtemps à attendre. L'aventure suit son cours. Nous sommes sur sa piste et nos amis de l'autre côté de l'Atlantique y sont aussi et vos amis de l'autre côté de l'Atlantique y sont aussi. Si lui ne peut pas nous détruire nous nous sommes sûrs de le détruire avec toute sa clique et tous leurs travaux. Ayez donc espoir et confiance rira bien qui rira le dernier. Maintenant nous autres Britanniques qu'avons-nous à vous demander aujourd'hui dans ce moment si dur ce que nous vous demandons au milieu de nos efforts pour emporter la victoire que nous partagerons avec vous c'est que si vous ne pouvez pas nous aider au moins vous ne nous fâchez pas d'obstacles. Le jour viendra où vous pourrez et où vous devrez renforcer le bras qui frappe pour vous cependant nous comptons que les français où qu'ils soient se sentiront le cœur réchauffé et que la fierté de leur sang ressaillera dans leur veine chaque fois que nous remporterons un succès dans les airs sur mer ou plus tard et ça viendra sur terre. n'oubliez pas que nous ne nous arrêterons jamais que nous ne nous lasserons jamais que jamais nous ne cédérons et que notre peuple et notre empire tout entier se sont voués à la tâche de curer l'Europe de la pestilence nazie et de sauver le monde d'une nouvelle barbarie. ne vous imaginez pas comme la radio contrôlée par l'Allemagne essaie de vous le faire croire que nous autres Anglais cherchions à saisir vos navires et vos colonies. Ce que nous voulons c'est frapper jusqu'à ce qu'Hitler et l'hitlarisme passe de vie à trépas. Nous ne voulons que ça mais nous le voulons sans cesse. nous le voudrons jusqu'au bout. Nous ne désirons rien de quelque nation que ce soit si ce n'est le reste. Parmi les Français ceux qui se trouvent dans l'empire colonial et ceux qui habitent la France soi-disant inoccupée peuvent sans doute de tendre à autre trouver l'occasion d'agir utilement. Je n'entre pas dans les détails. Les arrêts d'ennemis nous écoutent. Les autres Français vers qui l'affection anglaise se porte d'un seul mouvement parce qu'ils vivent sous la stricte discipline l'oppression et l'espionnage des boches je leur dis quand vous pensez de l'avenir rappelez-vous les mots de ce grand français que fut Gambetta il les prononça après 1870 à propos de l'avenir pensant et toujours n'en parlons jamais allons bonne nuit dormez bien rassemblez vos forces pour l'aube car l'aube viendra elle se lèvera brillante pour les braves douce pour les fidèles qui auront souffert glorieuses sur les tombeaux des héros vive la France et vive aussi le soulevant des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs les hommes ont l'avis les hommes envoie les hommes ont et ils ont